en plus bonjour à tous c'est qui le 6 ans 6 à qui nous sensis plutôt à tenu ce n'est pas maintenant parce que j'ai changé de pseudo en ce qu'on m'a acquis mon compte donc bref alors là on se retrouve pour le pour chandrilla la nouvelle carte oublié du pack à l'année la sion qui a dit qu'il n'y a pas personnellement qu'elle dit qu'il n'y a pas de souleur complètement ennuyé que le monde que je peux s'accepter voilà ça au moins c'est dit donc je là je vais vous montrer au départ au départ on arrive ici voilà dans un temps un petit temps à l'âge il n'y a pas qu'à pêche là bas j'ai remarqué donc voilà là on est dans un petit temps e et on arrive ici et sur les côtés aussi donc si vous voyez bien là il y a des petits des singes moi je m'amuse souvent les butées c'est très très marrant là aussi là mais j'ai remarqué aussi qu'il n'y en a pas que là il y en a aussi sur toute la map c'est quoi ça e donc voilà je vais vite vous faire un petit récapitulatif récapitulatif mais voilà je crois pas très français moi aujourd'hui donc j'ai acheté quick revive là il y a le rampant qui est là alors dans Shangri-La donc là vous vous reconnaîtrez le petit rayon bleu comme dans Call of the Dead pour dire qu'il y a la boîte mystère je trouve ça assez bien alors moi j'ai testé tout seul Shangri-La pour l'instant j'ai jamais joué en line et hier j'ai joué j'ai eu vraiment vraiment les boules j'étais tout seul et ça fout vraiment les boules quand on est tout seul dans sa chambre et qu'on joue comme ça franchement ça fout les boules donc cette map je dirais qu'elle est pas vraiment très difficile comme Call of the Dead c'est Call of the Dead elle est assez petite elle est serrée alors vous voyez elle est serrée donc du coup les zombies peuvent bien nous buter donc alors on arrive ici alors moi j'ai déjà ouvert ici là je suis à la manche 3 j'ai coup de crevail et là il y a un petit piège donc j'ai pas vu que le rampant reste de près donc je saute pour pas marcher sur les machins là j'ai je suis atterri là-dessus donc du coup bah il y a que ici que ça fait donc ça c'est pas mal comme ça après les rembourses je le prenne franchement je trouve ça bien donc après vous êtes ici hein donc voilà là c'est voilà donc je sais pas ça met des points si... non ça met pas de points donc voilà donc j'ai ouvert ici aussi en bas donc là j'ai ouvert ici et après ça nous donne un petit souterrain comme ça là donc là vous avez la boîte mystère j'ai déjà tenté j'ai eu la foule là vous pouvez ouvrir après vous avez le courant bah il faut encore ouvrir notre porte là vous avez la KU là... là oui bah voilà quoi là vous avez un petit radeau je vais vous montrer en haut et là vous avez le petit geyser donc dans la vidéo de Diablo X9 il y a un commentaire qui est bien noté c'est un commentaire il y a un mec qui a mis mais pouce vert pour que Diablo X9 voie mon commentaire que les fontaines d'eau comme ça ça sert à monter en haut donc voilà c'est pas une fontaine d'eau c'est un geyser voilà donc c'est ici et le petit radeau comme je vous disais tout à l'heure et bah c'est ici c'est ça en fait et ça met vous devez d'abord allumer le courant donc voilà ça doit être un raccourci hein si on se fait trop attaquer par les zombies donc vous voyez bah là ou... alors euh... là je sais pas si je vais rester là-bas en fait parce que là-bas il y a votre mystère je sais pas trop... là il y a encore un petit singe là-haut en bref je vais pas trop m'attarder sur les petits détails alors euh ça c'est les gongs mais euh personnellement moi je crois que là c'est les espèces d'histoire de l'équipe comme euh par exemple pour savoir le mystère de la carte et tout là j'ai jamais encore ouvert et... je suis très curieux donc voilà il y en a partout donc à mon avis je pense qu'il doit y avoir quelque chose hein ouais 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 c'est quoi ça ? oh là mais c'est quoi ça ? hé mais c'est du sable mouvant hé mais je peux pas courir je peux pas sauter je peux faire je peux pas faire oh mais alors ça franchement c'est dégueulasse s'il y a des zombies qui viennent mais... oh oh furie franchement je sens que cette map va être une map de fou franchement elle a l'air de déglinguer elle a l'air d'être énormément plus alors dans ce coin ici j'étais jamais vu encore bah oui c'est normal à chaque fois que je vois un gong je lui fous un couteau dedans parce que mon avis il doit y avoir quelque chose hein c'est oublié alors ici ça doit être encore un geyser comme tout à l'heure euh là y'a rien là c'est le courant ah bah aussi là aussi il y a un courant par le moment bah franchement cette map elle a d'être gigantesque même le dehors de la map est super bien fait franchement c'est magnifique là y'a la PNP la PN63 la PN63 ouais je me serai imputé dans des cartes voilà quoi non 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 mais toi non c'est mort il vient pas là toi donc j'ai fait un niquier ouais de toute façon faut que tu t'es but oh c'est quoi ça oh ah sérieusement cette map faut vraiment les boules en fait des fois où vous faites buter vous savez pas par quoi oh le petit ça j'ai éliminé je suis sadique bon alors voilà alors euh bon je sais pas trop ce que je viens de dire là j'ai dit bon alors voilà alors voilà bon euh donc euh souvent les gens font des commentaires live ils expliquent quelque chose en même temps de jouer mais alors moi je ne peux pas je suis obligé de rester concentré alors en plus sur une map qui me fout les boules ça va pas être possible du tout ça et ouais voilà c'est bien ce que je pensais c'est qu'en fait que vous voyez là il n'y a personne mais voilà en fait j'ai eu ils arrivent tous d'un coup en fait oh putain oh mais cette map mais me foutre les pouces c'est un petit de fou non 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 mais non non ça c'était vraiment une mauvaise idée surtout que je vais être bloqué là-bas déjà faut que je sois un petit rampant ce sera pas mal ça déjà voilà c'est déjà pas mal alors là je me mets là tranquille oh putain je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais je peux vous dire que elle va pas durer très longtemps franchement là j'étais jamais encore arrivé ici mais quand je vois toutes les fenêtres franchement ça fait peur on l'a été parce que maintenant en fait c'est comme dans quelques années non encore dans quelques années ça va c'est pas trop c'est pas trop non plus très très dur non plus mais là maintenant dans Shangri-La je sais très bien qu'il va toujours falloir que je laisse un rampant bon moi c'est le dernier qui reste alors ça me fait vraiment chier parce que j'ai pas beaucoup de thunes alors je sais pas où c'est que j'ouvrais j'ai pas envie d'ouvrir vers le courant mais j'ai aussi envie d'ouvrir là-bas je suis un fou ça s'en revient ça m'arrive au même truc c'est quoi ça à l'impéter pour la rédition ou la je passe à l'eau l'eau pour moi c'était bien à ralentir pour moi avant 1970 putain c'est dégueulasse je suis très bien oh putain alors ça par contre franchement je trouve ça trop bon non oh putain un espèce de petit tunnel avec de l'eau il est où ce connard ah oui il est là putain ça me fait chier il va bien des décombrer là putain alors je vois même plus le souterrain quoi putain ok j'ai 1100 je peux y aller euh je prends la mp5k ouais mais dans la mp5k y a pas beaucoup de balle ouais j'ai con parce que dans la mp aussi mais merde ah excusez moi un petit incident c'est pourquoi ça a fait ça hein ça c'était pas du tout prévu ça excusez moi c'est très marrant alors là il y a le stick out ok c'est pas du tout oh putain je ne suis pas du tout stressé c'est quoi ça double coup ok je ne suis pas du tout stressé comme je vous le dis vraiment un petit rampant serait le bienvenu hein moi je vous le dis voilà il suffit de le dire ah mais il y en a deux euh ok alors là je ne sais pas du tout où je suis mais ça sent le courant en haut pourquoi pour libérer quoi pour libérer l'eau par rapport cette map déchire hein je vous le dis je crois que ça c'est vraiment mon zombie préféré et pourtant je ne suis même pas encore arrivé là enfin j'ai rien de découvert pour l'instant en gros dans la map alors euh le phd f il y en a deux péche des floppers alors cette map déchire franchement des clémouzes alors ici alors ici je connais couteau de chasse couteau de chasse c'est marrant parce que quand quand il y a des quand il y a des rampants on sent un cible on a l'impression de dire ouais c'est bon ils vont pas me toucher en fait on peut crever la preuve c'est vrai non je préfère pas parce qu'on a eu moi j'en profiter pour réparer l'eau pour réparer l'eau je suis bien dans ma tête alors excusez-moi encore pour l'incident technique on va dire ce qui s'est passé ah oui c'est celui-là qui monte en haut voilà oui quand même un oiseau un oiseau de guerre oui 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 aussi alors là je crois que je suis quand même un peu déçu alors le bâtiment la veille est de la pêche qui vivant mais un jeu c'est parti je crois qu'il faut faire quelque chose est-ce que tu peux m'aider d'autres est-ce que tu peux m'aider comment avoir le pack-a-patch pour le bon un bâti on t'apprend sur tous les groupes je me souviens derrière moi je veux que c'est de la maman j'ai peur il pourrait trop m le casse-t-il pas non plus comme à disney en ce sens amnistie à ce que nous jouons pour moi c'est bien j'ai perdu 250 pour rien bon moi j'aurai testé ah merde j'avais oublié pour le zombie il y a un délai de 15 minutes sur youtube ah merde ah bon moi je vais faire la vidéo en deux parties alors bon bah alors bah à tout de suite pour la deuxième partie heureusement que j'ai vu ça parce que j'en suis à 14 minutes 52 on va à tout de suite